Musique Et puis on a fait un mur, un petit peu comme Facebook finalement, un vrai mur, sauf que là les gens viennent écrire avec un stylo, en me faisant une affiche, où il y a le seul cahier des charges, enfin dans le cahier des charges, et la seule chose à faire c'est mettre Beirut dedans. Donc il y a des déclarations d'amour, des déclarations de haine, il y a vraiment de tout. Voilà, et les gens se lâchent et c'est très intéressant de voir ça. C'est assez révélateur en fait du nombre de perceptions qu'il y a en fait sur la ville. Mais celle-là depuis avant-hier elle est toujours devant, elle est toujours visible, c'est Nasriata là qui l'a faite. Donc ça c'est l'identité visuelle des rues Beirut. Donc j'ai gardé ça pour le logo et après j'ai pris le cadre pour faire un panneau. Et puis c'est une police de caractère qui n'existe pas, parce que c'est moi qui l'ai redessinée à partir d'éléments existants. J'avais que le mot impasse et j'ai recomposé toutes les lettres et tous les chiffres à partir de ça. Donc le R je l'ai recomposé, enfin non, le B je l'ai recomposé à partir du P. C'est une police redessinée en fait, tout ça c'est tout redessiné. Et voilà, il n'existe que pour ce logo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !